En tant qu'établissement de référence du centre spécialisé obésité de la région, le CHU de Rouen a ouvert, début 2018, un centre de nutrition sur le site de Boisguillaume dédié à la prise en charge de l'obésité. Grâce à une équipe de soignants expérimentés, ce centre met en œuvre des traitements ambulatoires innovants répondant aux différentes problématiques rencontrées par les personnes atteintes d'obésité. Celui évoqué aujourd'hui, la gestion de l'impulsivité alimentaire. Si vous deviez définir l'impulsivité alimentaire, qu'est-ce que vous nous diriez ? Pour moi, c'est quand il y a en présence d'un stress ou d'un ennui ou d'un souci quelconque, je me venge sur la nourriture. Et puis ça peut être aussi une envie de se remplir jusqu'à se rendre malade. Oui, c'est ça. Et puis des réactions, quelquefois, plutôt que de se mettre en colère après quelqu'un, manger. L'impulsivité alimentaire, moi j'en étais arrivée à... Si je n'avais rien chez moi, ça ne me gênait pas de prendre ma voiture et d'aller faire des courses. Et en fait, pour moi, l'impulsivité, j'avais une certaine angoisse. J'avais l'impression d'être oppressée. Et tant que j'avais dans la tête qu'il fallait que je mange, et tant que je ne mangeais pas quelque chose, j'avais l'impression de suffoquer, de ne pas pouvoir respirer. Des fois, il n'y a pas besoin de déclencher, en fait, c'est vraiment... On ne peut pas se priver, en fait, on a l'impression que si on ne mange pas, on va mourir presque. Vous avez participé au programme Vaincre mes compulsions alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé à intégrer ce programme ? Alors, j'avais déjà été précédemment suivie par une diététicienne, sans aucun résultat. Donc, quand le médecin de nutrition m'a proposé de suivre ce programme, je me suis dit qu'on pouvait toujours bien essayer. En fait, j'ai un bypass. J'ai perdu beaucoup de poids, et suite à une séparation difficile, je ne mangeais plus, donc j'ai repris du poids, ce qui m'a engendré des compulsions du fait du stress et de l'angoisse. Donc, du coup, étant suivie par un professeur en nutrition, il m'a proposé de faire ce programme pour m'aider, justement, à vaincre ces compulsions, puisque au départ, quand j'ai commencé avec lui, j'arrivais à maigrir, j'arrivais à beaucoup de choses. Mais ces compulsions ont fait que, ben non, je reprenais du poids, et dès que je sentais l'angoisse monter, dès que je sentais que ça n'allait pas, il fallait que je mange pour m'apaiser, quoi. Ce qui m'a motivé, c'est de me dire qu'il fallait que je perde du poids. Parce qu'en fait, quand j'ai vu sur la balance que j'approchais 140 kilos, je me suis dit, dans 10 kilos, je ne pourrais plus monter sur la balance. Ça paraît bête, mais c'est important quand même, pour le mental, de se dire, encore pouvoir se peser, enfin, pour moi, c'est important. Et donc, en fait, je suis venu la première fois avec l'a priori, c'est vrai, en me disant, qu'est-ce que j'ai venu faire ici ? Mais il ne faut pas croire que faire ce programme, on va perdre du poids. Ça joue beaucoup sur la psychologie, et je pense que c'est le point de départ qui permet de, justement, une fois que cette psychologie, une fois que cette conscience, on l'a prise, ça nous permet de perdre du poids, mais autrement, quoi. Je n'étais pas parti en me disant, je vais perdre 20 kilos. Je suis parti en me disant, trouver une solution à tout ce qui me bouffait la vie, en fait, parce qu'en fait, la nourriture, ça bouffe la vie. Parce qu'en fait, on passe son temps à manger, j'ai vu passer des journées à m'en filer des tonnes et des tonnes de nourriture sans arriver à m'arrêter. En fait, même pour le regard des gens, les gens ne comprennent pas ça, parce qu'ils ne sont pas dedans. Et c'est vrai que là, j'avais besoin de me sentir aidé. Et c'est vrai que de voir un diététicien, un nutritionniste, il nous donne des conseils, mais en fait, on a toujours l'impression qu'il y a un petit si-jugement quand même dedans, parce que si on n'a pas perdu un kilo, en fait, ce n'est pas bien. Alors que là, il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est génial, je trouve. Quels changements avez-vous observé dans votre quotidien depuis votre participation ? Alors dans mon quotidien, ce qui est clair, c'est que je ne grignote quasiment plus. Et il y a nettement moins de compulsions, les repas sont moins importants. Et voilà, je m'arrête au dessert sans aller plus loin. J'ai beaucoup moins de compulsions et aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une autre estime de moi-même. Donc j'accepte mon corps, je m'accepte comme je suis et j'arrive à contrôler ces fameuses compulsions et je mange en pleine conscience. Donc en fait, si j'ai envie de me manger un paquet de gâteaux, enfin pas un paquet parce que maintenant c'est fini, mais si j'arrive à manger, si j'ai envie de manger un bonbon ou un gâteau, je le mange, mais je le mange en faisant plaisir et pas en me disant, tu manges mais tu vas grossir. J'ai redécouvert les goûts, les odeurs, après à manger plus lentement aussi, parce qu'avant je mangeais assez rapidement et c'était un problème parce qu'en fait, quand on mange vite, on n'est jamais rassasié, enfin on est moins vite rassasié, alors que quand on mange lentement, tout de suite, c'est déjà mieux. Que pouvez-vous nous dire de l'hypnose ? En quoi cela vous a-t-il aidé ? En fait, tout ce qui a changé s'est fait de manière assez insensible. Quand on a fait de la méditation ou de l'hypnose sur place ici à l'hôpital, j'étais moyennement réceptive. Par contre, chez moi, une fois tranquille, je l'ai refait plusieurs fois et il n'y a pas de déclic en fait, ce n'est même pas comme ça que ça se passe. C'est que j'avais plus faim en fait. Donc, je n'avais plus envie de grignoter. On est là, mais on n'est pas là en fait. À chaque fin de séance, ça nous envoie tout sur nos boîtes mains, ce qui nous permet de le refaire chez nous et d'avoir des moments de se trouver, entre guillemets, des moments de détente pour nous. Et l'hypnose, c'est prendre conscience des choses, mais autrement, pour moi. Ce que ça m'a apporté, c'est d'apprendre à me relaxer. Même parce que j'ai arrêté de fumer pendant l'exercice et ça n'a pas été évident. Mais en fait, de faire de l'hypnose, ça m'a aidé aussi pour ça. Je n'ai pas transféré ma cigarette par l'alimentation. Ça m'a beaucoup aidé. Alors que je pensais que justement, j'allais perdre pied, tout ça. Et en fin de compte, en refaisant les exercices qu'on faisait ici, ça m'a beaucoup soutenue. Et en fait, sans, je pense que je n'aurais pas pu, parce que même au niveau alimentaire, j'ai diminué les quantités. Et en fait, ça m'a aidé sur beaucoup de plans. La méditation, ça m'aide aussi à me détendre. Le soir, si je suis stressée, si je suis énervée, en lieu de manger un paquet de gâteaux, je prends mon portable et que je fais une séance même de 10 minutes. Et ça permet de me détendre, de penser à autre chose et de penser à moi, quoi. Et pas de penser qu'aux autres. La méditation, en fait, on apprenait à manger en pleine conscience. Ce qui veut dire ressentir, enfin, vraiment ressentir les aliments, les goûts. Et ça, ça a été un plus quand même. Est-ce que vous recommanderiez ce programme à d'autres personnes et pourquoi ? Alors, moi, je le recommanderais sans hésitation. Encore une fois, je ne suis pas capable de dire pourquoi ça marche. Mais de toute façon, on n'a rien à y perdre. Et puis, personne n'est culpabilisé. Quand on est là, on est... On ne nous parle pas que de nourriture. On ne nous parle pas de... On ne nous culpabilise jamais. On ne se regarde pas. Enfin, il n'y a aucune gêne. C'est que de la gentillesse et de la bienveillance. Donc, ça ne coûte rien du tout d'essayer, en fait. Si tu sais ta refaire, je l'en referai. Même plus tôt de fois qu'une. C'est... Puis, je me suis conseillé à tout le monde, je pense. Même ceux qui n'en passent plus à perdre. Non, peut-être pas quand même. Mais, ouais, c'est vraiment un truc génial. C'est... D'ailleurs, quand j'y repense, je me dis que c'est toujours trop court, en fait. Parce que je revois mon diététicien, mais c'est pas pareil. Il a beau être gentil, mais c'est pas pareil. Là, ça faisait un petit groupe. Et puis, c'est vrai que du fait qu'on soit un petit groupe et tous dans le même cas, en fait, on se sent moins, moins se l'est déjà. Ça permet de se prendre un temps pour soi. Et en fait, quand on sort du programme, on se dit que ce temps qu'on a pris pour venir ici, on peut arriver à se le mettre dans... se le bloquer sur un planning à l'extérieur. Donc, ça veut dire que par semaine, on peut se prendre une matinée pour soi. Ce qu'on veut, on peut. Pour en savoir plus sur le traitement ambulatoire pluridisciplinaire d'aide à la gestion de l'impulsivité alimentaire, consultez le site internet du CSO www.csohn.chu-rouen.fr ou appelez le 02 32 88 90 81. Sous-titrage ST' 501